Bonjour à tous et bienvenue sur FunBridge pour cette nouvelle vidéo de mes défis contre Argin. Nous en sommes donc au 11ème avec un score actuel de 4 victoires, 2 matchs nuls et 4 défaites. La semaine dernière on avait fait à la fois une défaite que vous n'avez pas pu voir et une victoire. J'avais notamment marqué des points sur la donne 3 où j'avais décidé d'ouvrir d'un sans atout une main 5-4-2-2 avec 5 cartes à pic. Je voudrais revenir rapidement là-dessus sur quand est-ce qu'on peut ouvrir d'un sans atout avec une majeure 5ème. Déjà je vous conseille de ne pas le faire avec 17 points parce que quand vous avez 17 points, si le partenaire a un fit par exemple comme la main qu'il a maintenant, vous avez un risque de jouer un sans atout. Alors que vous pouvez gagner par exemple 4 piques, surtout s'il a un fit 4ème et un 5 de trompe par exemple, on va faire très souvent 4 piques alors qu'on risque de jouer un sans atout si on ouvre d'un sans atout. Je vous conseille de le faire quand vous avez 15 ou 16 points, mais rarement quand vous en avez 17. De plus, sachez aussi, il y a peut-être deux éléments si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise pour le faire tout le temps. Quand vous avez les cœurs, c'est mieux de le faire que quand vous avez les piques parce que, par exemple, si j'avais la même main avec les piques et les cœurs inversés, peut-être que je vais rater 4 cœurs en ouvrant d'un sans atout, mais peut-être aussi que les adversaires font 4 piques. Et si j'avais ouvert d'un cœur, ils auraient pu dire un pic, je serais allé jusqu'à 4 cœurs et ils auraient dit 4 piques. Ce qui est toujours un peu embêtant de... Un sans atout, oui, on risque de rater les cœurs si on a les cœurs, mais les adversaires risquent aussi de rater les piques parce qu'il est beaucoup plus dur d'intervenir sur un sans atout qu'il ne l'est sur un cœur. Voilà pour un petit élément. Et un deuxième élément, c'est qu'il est mieux d'avoir 3 cartes dans l'autre majeur. C'est-à-dire que si vous avez 5 piques et 3 cœurs, l'avantage d'ouvrir d'un sans atout, c'est que si le partenaire a 5 cœurs, vous allez les retrouver. Il va dire 2 carreaux sur lesquels on va dire 2 cœurs et on va retrouver le fit à cœur. Alors que quand on n'a pas 5 cartes à cœur, le problème, c'est que quand on n'a pas 3 cartes à cœur, si le partenaire fait un Texas cœur, si ça se trouve, on avait un fit pique, s'il a par exemple 5 cœurs et 3 piques, on va se retrouver à jouer 2 cœurs au lieu de jouer 2 piques si on avait ouvert d'un pique. Alors que si on a 3 cartes à cœur, l'avantage, c'est que s'il fait un Texas, on va jouer 2 cœurs, alors qu'en standard, on aurait peut-être joué 2 piques. Mais dans les 2 cas, on est fité, donc on ne se retrouve pas à jouer un moins bon contrat. Donc voilà, ça, c'est les petits éléments. Si vous voulez commencer et ne pas le faire tout le temps, essayez de le faire quand vous avez plutôt les cœurs que les piques et plutôt quand vous avez 5 cœurs et 3 piques. Moi, je décide de le faire plus souvent. Mais, entre guillemets, plus je le fais sans les conditions que je viens de nommer, plus j'ai de chances que ça tourne mal, entre guillemets. Voilà pour ce petit supplément d'explication pour l'ouverture d'un Saint-Atout avec une majeure 5ème. Je vous propose maintenant d'aller sur notre défi. Donc, je défie Argine et on attaque le 11ème défi, donc après, pour essayer de prendre la tête et d'être le premier à atteindre 5 victoires. Alors, première donne, on n'a vraiment pas grand-chose. 7 points d'honneur, on est rouge. L'adversaire a ouvert, donc on risque de passer tout du long. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Un trèfle, un carreau, un cœur, un pique et une 4ème forcing, un pique par... deux piques par Est. Donc, Est, on sait qu'il a 4 cœurs et 4 piques, et 3 trèfles et 2 carreaux, ou 4 trèfles et 1 carreau. West dit 3 trèfles, qui voulait dire que j'ai plutôt une main... Pas des piques, mais en fait, j'ai une main avec un fit à trèfle, forcing. Et Est dit 4 trèfles. Probablement, il a... Il a 4 trèfles et 1 carreau. Quoique, peut-être qu'avec 4 trèfles et 1 carreau, il aurait pu dire 4 carreaux sur 3 trèfles, qui auraient été splinter, donc on ne sait pas encore. C'est important, dès les enchères, d'essayer d'imaginer la main qu'à Est, parce qu'il y a de bonnes chances que les adversaires jouent maintenant à trèfle, et que, du coup, la main de Est sera cachée, et si on a une bonne idée de sa main, on pourra jouer plus vite, et ce qui peut être important à la table quand les adversaires jouent, pour ne pas réfléchir aux mauvais moments, et pour... Si on a déjà toutes les informations dans la tête, on pourra réfléchir aux nouvelles informations qu'on aura, et pas à l'ensemble de la donne. Donc, West fait un contrôle à cœur, S fait un contrôle à pique. Encore une fois, on aurait pu contrer, par exemple, 4 piques, mais comme on sait qu'on sera à l'entame, ça ne vaut pas forcément le coup. Donc, 4 piques, West dit 5 cœurs, donc probablement pas de contrôle carreau, mais ce qui est bizarre, parce que... sans contrôle carreau... Ah non, en fait, 5 cœurs étaient naturels pour lui, je pense. Ce qui est très bizarre. Exactement 3 cartes à cœur. Et Est conclut à 6 trèfles. Enfin, quoi qu'il arrive, les adversaires jouent 6 trèfles. Il va falloir entamer. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? Bah, pas grand-chose, que Est a le contrôle pique, ou Est a le contrôle cœur. Est a... Et donc, 4-4 majeur, on pourrait entamer carreau, qui serait l'entame agressif. On pourrait entamer le roi de pique, qui est... qui est une entame... assez simple, mais qui pourrait donner le contrat si Est-Ouest ont 2 piques perdants. Le fait que j'ai la dame de carreau me fait penser qu'a priori, peut-être, ils pourront débloquer les... défausser les piques de Est sur les carreaux de Ouest. Mais en fait, Ouest, c'est pas vraiment sûr qu'il ait des carreaux, parce que... s'il a un fit à trèfle, il est un peu obligé de démarrer par un carreau. Il peut pas vraiment dire 2 trèfles qui seraient pas forcing, ni 3 trèfles qui seraient pas forcing. Du coup, avec la main de... quand on a le partenaire au bout d'un trèfle et qu'on a un fit à trèfle fort, on est des fois obligé de dire un carreau sans carreau. Donc en fait, on sait pas grand-chose sur les carreaux de Ouest. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a un fit trèfle et pas de majeur quatrième. Et le contrôle cœur et 3 cartes à cœur, puisque c'est ce qu'on a compris de 5 cœurs et c'est l'explication qui avait été donnée par Arjine quand je mets ma souris dessus. Donc, sachant tout ça, on pourrait aussi décider d'entamer Atou. Si le partenaire a un contrôle carreau, ça veut dire qu'il y aura au grand maximum 3 défauts. Peut-être qu'il y a 3 défauts sur les piques et qu'il faut que j'affranchisse les piques avant que le partenaire prenne un 1 à carreau. C'est une possibilité. Alors moi, j'ai 7 points d'honneur. Donc le partenaire va pas avoir grand-chose. Donc entamer carreau, c'est peut-être un peu risqué. Donc en fait, là, j'hésite entre entamer le roi de pique qui serait une entame assez agressive ou d'entamer trèfle en espérant que les adversaires n'aient pas 12 levés à trèfle. Par exemple, il a besoin d'une double impasse-pique qui marche pas. En plus, les trèfles ne sont pas 3-2 parce que moi, j'en ai 4. Donc je vais plutôt espérer que les adversaires n'aient pas 12 levés à trèfle naturellement et entamés passivement avec un trèfle. Alors là, si j'entame trèfle, c'est plutôt préférentiel mais j'ai pas forcément envie de donner trop d'informations aux adversaires non plus. Donc je vais entamer un trèfle assez aléatoire du milieu. Donc le mort s'étale avec 4 trèfles. Donc il y a une petite chance que les adversaires soient en 4-3 parce que je pense que S n'a toujours pas promis 4 trèfles. 4 carreaux simplement, 3 cœurs et 2 piques. Ok. Donc qu'est-ce qu'on sait ? Que lui, il a 4 piques et 4 cœurs. Et on ne sait toujours pas le nombre de trèfle qu'on va savoir tout de suite. Partenaire jette le 2 de carreau. Donc S, il est 4-4-4-1. Là, on en est sûr maintenant. 4 piques, 4 cœurs, 1 carreau et 4 trèfle. Et mon partenaire jette le 2 de carreau qui est cohérent avec le fait qu'il ait 5 carreaux. Donc le partenaire a 5 carreaux. Donc on connaît à peu près toutes les distributions. On sait que le partenaire il a 5 carreaux, 1 trèfle, 4 cœurs parce que les cœurs sont 4 en Est, 2 chez moi, 3 en Ouest et donc 4 en Nord. Et donc on reprend, on a dit 5 de ton trèfle, 5 carreaux, 4 trèfle, 4 cœurs et 3 piques. Donc voilà, on connaît toutes les distributions. Et donc là, ce qu'on est en train de comprendre, c'est que S va, à mon avis, essayer de couper un pic au tour d'après. Donc là, on va essayer de cacher la dame de pic parce qu'on sait que couper un pic ne lui suffira pas parce que maintenant, je vais rejouer à tout et il ne pourra couper qu'un pic et comme il en a 4, il sera bloqué. Par contre, il peut éventuellement faire une expasse et c'est pour ça que je n'ai pas envie de lui dire que c'est moi qui ai les dames de pic. parce que maintenant, quand il va jouer un gros pic, je ne vais pas couvrir. Malheureusement, alors là, il a vraiment tout bien deviné. C'est-à-dire qu'il a écrasé le 10 de mon partenaire. C'est très bizarre. Ça, à mon avis, il le sait parce qu'il connaît les cartes de Nord et il sait quelles cartes Nord aurait mis en fonction de ses cartes parce que jouer comme ça, c'est jouer spécifiquement cette position alors que s'il avait par exemple voulu couper un petit pic de l'as de trèfle, ça aurait marché dès que la dame de pic est troisième que ce soit dans ma main ou dans la main de Nord. Mais bon, on ne peut rien faire. Bien joué à lui. Et je crains que maintenant, on ne puisse plus faire grand-chose parce qu'il va avoir il va faire tous les cœurs. Ah, le partenaire a encore l'as de cœur et l'as de carreau. Les adversaires se sont complètement trompés dans les enchères. Je ne sais pas bien ce qui s'est passé. Mais deux de chute me semblent être trois de chute, pardon. Donc très mal enchéri mais bon, comme c'est Argine, c'est mal enchéri aux deux tables. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un problème chez Argine. Clairement, voyons voir si on peut aider les développeurs à corriger ce problème. Donc 14 points d'honneur à l'ouverture d'un trèfle est tout à fait normale. Un carreau est normal. Un cœur est normal. Et là, West a 10 points. En fait, West n'a que 11 points d'honneur. Donc le problème que je vois là, c'est qu'West aurait dû dire tout simplement 200 atouts sur un cœur. Il n'a que 4 trèfles. Pas de raison de passer par une quatrième forcing parce qu'il sait que son partenaire... Enfin, il peut dire un pic. Un pic, c'est très bien parce qu'il a un problème à pic. Mais quand le partenaire dit 2 pics et qu'il a maintenant 4 cartes à pic, il n'y a plus de problème d'art et pic. Et là, West peut conclure à soit dire 200 atouts soit conclure à 300 atouts. Donc c'est l'enchère de 3 trèfles qui n'allait pas. Une fois que 3 trèfles a été dit, West a trouvé qu'il avait une belle main ce avec quoi je suis tout à fait d'accord parce qu'il a dit que 2 pics donc il a déjà limité sa main. Donc là, il a 14 points d'honneur et 4 beaux trèfles donc une enchère de 4 trèfles tout à fait normale. C'est l'enchère de 3 trèfles ici qui ne va pas. Je suis en train de regarder je ne sais plus comment signaler une donne sur l'ordinateur. Je regarderai ça pour la semaine prochaine. Alors, donne 2 15 points d'honneur 4 4 3 2 1 sans atout. Le partenaire dit 2 carreaux Texas cœur on dit 2 cœurs et on les joue. Alors, le partenaire a 5 points d'honneur donc on a 20 points d'honneur dans la ligne et le fit cœur les adversaires ont aussi 20 points. on a envie de couper 1 pic du mort on a les trèfles on va faire 2 trèfles mais il n'y a pas de défauts possible et à carreaux on a le valet 3ème pour 1 9 4ème on verra ça plus tard mais ce qu'il faut faire là tout de suite c'est couper notre pic alors le problème de couper un pic c'est qu'on va se retrouver bloqué en main et on ne pourra plus jouer cœur le roi on voit le 9 de trèfle à droite donc on peut penser que les trèfles sont 4 4 sans certitude il pourrait être s'il y a de bonnes chances qu'il soit 4 4 ce qui est sûr c'est que tout de suite je veux couper mon pic donc je vais le faire 4 4 excusez-moi 4 3 pour les trèfles donc les pics ouest a mis les deux ont mis gros puis petit donc on peut aussi penser qu'ils sont 4 4 enfin on peut penser qu'ils sont 4 4 pardon les trèfles étant 4 3 donc voilà alors qu'est-ce qu'on sait ils ont chacun 4 pics est a peut-être 4 trèfles et ouest en a 3 ou alors ouest en a 5 et est en aurait 2 et au niveau des points d'honneur on ne sait pas trop on ne connait rien on ne sait pas qui est le roi de trèfle on ne sait pas qui a les honneurs à pic donc la question c'est est-ce qu'on remonte au mort en coupant un trèfle pour pouvoir jouer après coeur vers le roi ça me semble très risqué parce que parce que si je fais ça après ils pourront me rejouer trèfle pour affranchir un trèfle d'une part et en fait non et voilà alors que si je joue coeur maintenant les adversaires vont prendre ils vont me rejouer trèfle je vais prendre de là je vais pouvoir jouer un deuxième tour de coeur et les adversaires feront trois coeurs pas de pic pas de trèfle et il faut éviter qu'ils fassent trois carreaux en sachant que je vais être un peu raccourci et que je n'aurai plus grand chose c'est-à-dire qu'ils vont me faire couper un trèfle ils vont me faire jouer trois fois coeur et je n'aurai plus qu'une tenue donc peut-être qu'il est plus judicieux de jouer maintenant carreau vers le valet pour affranchir un carreau rapidement ce qui a l'avantage de d'affranchir un carreau tout de suite si on peut affranchir un carreau d'une part et l'autre avantage c'est que si la personne qui a si par exemple les carreaux étaient pas si évident parce que si je fais ça et que les carreaux sont 4-2 je ne pourrais plus me permettre de jouer carreau le roi parce qu'après je prendrais une coupe mais si la coupe vient de trois cartes ce n'est pas très grave pareil en fait pour jouer maintenant as de trèfle les trèfle coupées et coeur ils pourront effectivement jouer un uppercut à trèfle mais mais si ça coupe dans trois cartes ce n'est pas très grave j'ai beaucoup de possibilités alors il nous faut 8 levées on en a 3 4 avec l'as de trèfle on espère faire 2 coeurs de longueur ça fera 6 pardon on a 4 levées 5 6-7 5 avec l'as de trèfle 6-7 avec les deux coeurs il en faut une 8ème alors la 8ème on espère que ce soit soit le roi de carreau soit le roi de coeur si je joue carreau maintenant je m'enlève un peu la possibilité du carreau sauf si les carreaux sont 3-3 les adversaires vont quoi qu'ils arrivent prendre et vont rejouer trèfle et je serai encore à nouveau un peu bloqué par contre si la dame de carreau est placée c'est quand même pas si mal bon allez on va faire ça je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure ligne de jeu mais pas de meilleure idée malheureusement ce n'était pas ce qu'il fallait faire parce que maintenant Wes va couper j'ai l'impression et s'il a coupé dans deux cartes ça ne nous arrange pas trop donc qu'est-ce qu'on sait est il avait l'as de carreau il avait le roi de trèfle et c'est tout ce qu'on sait en tout cas on n'a pas vraiment en fait le choix et on va couper un trèfle et jouer coeur oula on a été surcoupé mauvaise nouvelle oula bon bah ça tourne au drame cette affaire ça tourne au drame cette affaire des hypercutes dans les deux sens et j'aurais mieux fait de jouer coeur à la deuxième levée comme j'y avais pensé donc on a fini à deux chutes j'ai l'impression que j'avais joué coeur à la deuxième levée j'aurais gagné mon contrat parce que le roi de carreau était placé donc j'aurais fait le roi de carreau mais j'aurais donc donné trois coeurs et deux carreaux pas de chance ou pas bien joué à vous de décider peut-être bien pas bien joué on perd 6 imps là dessus voyons voir ce qu'a fait Argine Argine a aussi coupé son pic et après la coupe du pic a joué as de trèfle et quand elle a vu le roi de trèfle a compris que les trèfles n'étaient pas bons et qu'il fallait peut-être arrêter de prendre des risques inutiles et a joué coeur tout de suite et suite à ça est s'est dit que sa seule chance c'était que de prendre une coupe à carreau a joué as de carreau et carreau et sur le roi de carreau l'an avait tombé ce qui a même permis à Argine de faire plus un parce qu'il a fait deux carreaux bon ben les lignes de jeu étaient je sais pas peut-être que jouer coeur était meilleure peut-être que de partir pour jouer as de trèfle les trèfles étaient aussi une bonne option pour pouvoir jouer ensuite coeur le roi et puis quand on voit le roi de trèfle tomber changer de plan et jouer coeur Est aurait pu mettre le roi de trèfle même s'il avait le roi de trèfle troisième parce qu'il sait que son partenaire a le 10 mais Argine n'aurait probablement pas trouvé ça et donc si on voit le roi de trèfle on peut raisonnablement penser que c'est le roi de trèfle second et switcher à coeur tout de suite c'est pas si idiot moi la façon dont j'ai joué il fallait en gros que les carreaux soient 3-3 et la dame placée pour que ça rapporte quelque chose de jouer carreau la chance est en fait assez faible je pense que Argine a mieux joué que moi et donc c'est si zimp que je mérite de perdre on va essayer de se reprendre sur les donnes suivantes donne 3 j'ai 11 points d'honneur avec 7 cartes à pic très jolies As-Dame 10 9 8 par contre le reste de la main est très très moche Dame-Valet de trèfle c'est vraiment pas beau que des Dames et des Valets dans des couleurs secondes c'est jamais très beau donc on a 2 choix soit on peut dire 1 pic soit on peut faire un barrage à 3 pics je trouve que les trèfles sont très beaux que les pics sont très beaux et que le reste vaut vraiment pas grand chose et du coup j'ai plutôt tendance à vouloir faire un barrage pour embêter les adversaires et je pense pas que je vais rater une manche en disant 3 pics que j'aurais appelé en disant 1 pic donc je vois pas vraiment l'intérêt de dire 1 pic un autre intérêt de dire 1 pic c'est de s'arrêter que à 2 pics le seul bon cas à ça c'est si le partenaire si les adversaires ont aucun fit au palais de 3 et qu'ils me laissent jouer 2 pics j'y crois pas trop parce que j'ai rien à carreau rien à coeur et rien à trèfle à part si le partenaire a un espèce de 4-4-4-1 avec 5 le ton pic ce qui est possible mais à part s'il a ça les adversaires ont forcément un fit et me laisseront pas jouer je préfère les barrés j'ai cette carte et je joue le contrat alors les adversaires ont à la fois un fit carreau et à la fois un fit coeur donc je suis assez content de jouer 3 pics j'ai un fit 9ème j'ai barré les adversaires qui savaient pas grand chose et qui ont entamé pic qui est plutôt une entame favorable pour moi je vais perdre peut-être un pic peut-être pas on va le savoir assez vite un ou deux coeurs un ou deux carreaux et zéro ou un trèfle donc on verra tout peut arriver si ça se trouve je vais gagner 4 coeurs je pourrais même faire 5 pics en perdant pas de pic 1 coeur 1 carreau et pas de trèfle comme je pourrais chuter 3 pics donc là on a pas vraiment d'éléments et on verra bien donc on m'entame pic pour le valet je prends de la dame et je vais tirer l'as parce que je pense pas que West irait entamer un single ton pic dans cette séquence là donc je pense que soit les pics sont les pics ont bonne chance d'être 2-2 avec Roi-Valet sec ici ou alors West avait le Roi 3ème et j'ai rien envie de couper du mort donc pas d'intérêt à pas d'intérêt à ne pas jouer à tout alors Roi-Valet sec à droite ce qui veut dire ce qui n'est pas une super nouvelle parce que ça veut dire que là j'ai de plus en plus de chances de gagner 4 coeurs d'une part avec l'ouverture en West de gagner 4 pics excusez-moi je ne fais que de dire 4 coeurs et d'autre part ça veut dire que j'avais 2 levées de défense contre n'importe quel contrat chez eux et qu'ils gagnaient probablement pas grand chose donc maintenant on va jouer trèfle pour donner aux adversaires un peu un peu l'impression qu'il y a un danger et les forcer à jouer à jouer coeur ou carreau contre des humains je tirerai mes pics parce que ça les forcerait à défausser contre Argine j'ai remarqué que quand je tire des levées avec les défauts ils savent très vite tout ce qui se passe et Argine défend mieux après quelques défauts qu'avant donc je ne vais pas défausser je ne vais pas tirer mes levées donc la dame de trèfle est couverte du roi ce qui n'est encore une fois pas une bonne nouvelle parce que c'est une perdante de moins et je crains bien maintenant qu'on va faire qu'on va faire quatre coeurs parce que je ne pense pas que les deux as puissent être déplacés donc je vais jouer carreau pour l'unique raison que West a ouvert un carreau et ce qui devait arriver à Riva je peux maintenant gagner quatre piques sans problème et donc on va jouer cœur juste pour voir mais bon tout était placé donc ce que je disais au début j'avais une chance de faire cinq piques et ben voilà ça s'est réalisé je vais faire cinq piques et malheureusement on gagnait la manche si elle est appelée de l'autre côté ça va se compliquer fortement pour moi ce n'est pas le cas donc on a toujours une chance dans ce défi Argine a décidé de dire un pique et quand le partenaire a dit un sans atout elle a dit deux piques et a finalement joué le même contrat a eu les mêmes cartes toutes placées et a fait le même nombre de levées donne quatre partenaire ouvre d'un sans atout et j'ai treize points d'honneur avec cinq cartes à cœur là c'est encore une situation où j'ai pas trop envie de jouer quatre cœurs parce que j'ai des levées un peu partout pour jouer à sans atout et en plus les cœurs sont un peu creux j'ai Roi-Valet mais après 6-3-2 donc si le partenaire avait par exemple trois petits cœurs je pourrais chuter quatre cœurs si les cœurs étaient 4-1 et tous les cœurs derrière alors qu'à 300 atouts je vois pas bien ce qui peut m'arriver par contre la même chose que la dernière fois c'est que si le partenaire a quatre cartes à cœur là il vaut mieux jouer quatre cœurs parce qu'à part s'il y a le partenaire à quatre petits et qu'il y a As-Dame-10-9 derrière je préfère jouer quatre cœurs quand j'ai un feed neuvième quand même donc je vais dire deux trèfles pour voir si mon partenaire a pas quatre cartes à cœur et si c'est pas le cas je vais vouloir jouer 300 atouts une autre raison pour laquelle je pense que quatre cœurs enfin 300 atouts peut être mieux que quatre cœurs c'est que là j'ai 13 points d'honneur donc quand le partenaire en a 15 minimum ça fait au minimum 28 jusqu'à 29 et donc j'ai très peu de chances de chuter 300 atouts parce que j'ai entre 28 et 30 points et avec 28 points on fait très souvent 300 atouts si j'avais un peu moins de points d'honneur bah là il est peut-être intéressant de jouer à cœur parce que là si les cœurs sont bien partagés je peux arriver à faire 10 levées à cœur alors qu'il y a plus de chances quand j'ai moins de points d'honneur que j'ai une couleur un peu creuse dans laquelle les adversaires peuvent affranchir des levées et quand je joue à 100 atouts je peux pas me permettre je peux pas couper pour couper leurs couleurs donc c'est pour ça que je préfère plutôt un maximum de points d'honneur quand je vais jouer 300 atouts plutôt que dans mon 4 en majeur donc je dis 2 trèfle le partenaire dit 2 carreaux il a pas de majeur et donc je dis 300 atouts je dis 300 atouts et je me retrouve à jouer le contrat normal parce que le partenaire a que 2 cœurs donc là on m'entame pique le 2 de pique les piques sont 4-3 je vois assez vite que j'ai 2 piques 4 cœurs après avoir fait sortir l'as grâce au 10 de cœur qui m'assure à peu près ça sauf si les cœurs sont très mal partagés 2 trèfle donc on en est à combien ? 2 piques 4 cœurs ça fait 6 2 trèfle ça fait 8 et 2 carreaux après avoir fait l'impasse au minimum ça fait 10 et on va essayer de voir si on peut pas en faire plus que ça alors intéressant la dame de pique en ouest donc est il a le valet 4ème donc là j'ai plutôt envie de donner la main j'ai plutôt envie de donner la main à Est donc ce que j'aimerais bien faire c'est l'impasse carreau tout de suite mais le problème c'est que je peux pas trop remonter en main parce que si je jouais trèfle le roi ce que j'ai envie de faire là mon instinct c'est de jouer trèfle le roi et par exemple dame de carreau ou carreau vers le valet comme ça si Est prend la main il peut pas me rejouer pique l'inconvénient c'est que il pourrait me rejouer par exemple le valet de pique et s'il me rejoue le valet de pique ah non j'allais dire une bêtise j'allais dire que s'il me rejoue le valet de pique je suis bloqué et les coeurs sont bloqués mais en fait s'il prend la main s'il prend le valet de carreau du roi j'aurai encore la rentrée à la dame de carreau et même s'il me fait sauter l'as de pique j'aurai toujours la dame de carreau après 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 ça après l'as de coeur donc il n'y a pas de risque à faire ça donc je peux faire ça donc je vais jouer carreau tout de suite pour embêter est comme ça s'il prend la main il ne pourra pas jouer grand chose il ne pourra plus jouer trèfle parce que j'ai as valet enfin s'il joue trèfle il m'affranchira les trèfles il ne pourra pas jouer pique parce que ça m'affranchira le pique il pourra jouer coeur mais ça me va bien parce que c'est la couleur que je compte jouer plus tard et s'il joue carreau je prendrai l'as et je jouerai la dame de coeur et ça ne me dérange pas plus que ça donc on va faire ça on joue trèfle le roi donc on voit le 6 et le 2 donc probablement ils sont 3-3 il y a de bonne chance 4-3 pardon et on joue carreau le valet comme on a prévu car on voit le 4 et le roi donc là pareil ils peuvent bien être 3-3 parce que le 4 est la plus petite carte s décide de rejouer le valet de pique donc ce que j'avais un peu craint au début mais comme j'ai la dame de carreau c'est bon et maintenant j'ai même affranchi mon 10 de pique ce qui pourrait valoir un aim plus tard donc maintenant que j'ai affranchi ça je joue coeur pour affranchir mes coeurs West prend de l'as et rejoue pique j'imagine voilà je fais mon 10 de pique je débloque ma dame de coeur donc les coeurs sont pas 5-1 donc maintenant tous mes coeurs sont maîtres et qu'est-ce qu'on fait on a toutes les levées en fait on a l'as de trèfle as dame de carreau ce qui fait qu'on peut faire tout le reste des levées et on peut tabler on espère marquer un point ouais on a marqué un point alors ça ça va pas suffire pour gagner ce match mais ça pourrait faire la différence si la dernière donne fait quelques écarts voyons voir ce qui s'est passé à l'autre table sur l'endem alors les enchères étaient un peu différentes mais donc Argin a fait un Texas coeur mais arrivé au même contrat sur la même entame et là Argin a tout de suite joué coeur ce qui lui a pas permis de donner entre guillemets à Est la possibilité de faire une erreur et donc West a rejoué pique et là sur le retour pique il n'a pas pu affranchir enfin il n'a pas pu faire son 10 de pique en sachant que là si on regarde bien la façon dont j'ai joué en fait ils ne peuvent rien faire Est ou Est parce que même s'il ne rejoue pas pique par exemple s'il ne rejoue coeur j'aurais pu tenter après l'impasse trèfle qui marche pour faire 11 levées alors ça c'est très théorique parce que je ne l'aurais probablement pas fait parce que si par exemple West rejoue coeur Est prend de l'As et rejoue pique là je serais ouvert à pique et faire l'impasse trèfle serait un peu risqué je ne mettrai pas mon contrat en danger mais serait un peu risqué de faire 9 levées donc en faisant l'impasse trèfle je serais 9 ou 11 levées alors que je pourrais assurer 10 levées et je ne sais pas ce que j'aurais fait mais en tout cas la façon dont j'ai joué donner à Est plus de possibilités de faire des erreurs pour essayer de grappiller un imp là donne 5 alors gardons à l'esprit qu'on a qu'on a 5 points de retard et du coup peut-être qu'on a envie de faire des choses un peu différentes pour générer un peu d'écart donc Est ouvre d'un pic et là on a 5 de ton pic avec 12 points d'honneur et 5 cartes à coeur 5 4 3 1 l'enchaire normale ce serait de dire de coeur peut-être qu'on pourrait dire contre parce qu'on a aussi du support dans toutes les couleurs et l'avantage de dire contre c'est qu'on crée un peu d'écart on ne sait pas trop pourquoi on le fait maintenant mais si par exemple on a un contrat à trèfle à jouer ou à carreau à jouer peut-être qu'on va le retrouver en disant contre maintenant alors que si je dis de coeur je ne le retrouverai pas le gros inconvénient de ne pas dire de coeur c'est qu'on risque de ne pas retrouver le fil de coeur et 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 bon retrouver le fil de coeur c'est quand même important pour jouer la manche à coeur mais comme j'ai besoin de créer un peu d'écart je vais dire contre mais en temps normal j'aurais dit de coeur donc Wes dit 3 piques et le partenaire dit 300 atouts donc là ce qu'on peut espérer c'est que c'est que si j'avais dit 2 coeurs sur 3 piques il aurait dit 4 coeurs et que 4 coeurs chute et que 3 piques et que 300 atouts gagnent en tout cas c'est notre c'est notre meilleure chance donc effectivement le partenaire a 3 cartes à coeur par contre j'ai l'impression qu'à 4 coeurs on était quand même vachement mieux qu'à 300 atouts ce qui n'est pas une bonne nouvelle sauf si peut-être un petit espoir c'est qu'on arrive à le valet de pique fasse la levée et qu'on arrive à bloquer est en main comme ça il ne peut pas rejouer pique tout de suite et donc pour ce faire il faudrait commencer par affranchir les trèfles donc si je joue trèfle le roi enfin là je dis ça ça ne rend pas mon contrat meilleur par rapport à 4 coeurs je pense que là qu'on va perdre le match parce que 4 coeurs j'ai l'impression qu'on perd un trèfle un coeur puis peut-être une autre levée mais pas beaucoup plus peut-être que si les coeurs sont 4-1 c'est notre seule chance mais bon on va s'appliquer pour gagner en espérant 4 coeurs chute parce que quoi qu'il arrive c'est notre seule chance alors là si je joue par exemple carreau le roi et coeur West risque de prendre la main et rejouer pique pour le roi de son partenaire auquel cas je ferai 2 piques 4 coeurs ce qui fait 6 2 carreaux ce qui fait 8 et même pas de trèfle donc non ça c'est pas la bonne stratégie il faut jouer trèfle tout de suite pour espérer que West prenne la main à trèfle et puis de la même façon pas jouer pas jouer grand chose voilà donc West a pris la main et m'a rejoué pique donc on l'a remis entre guillemets à la faute et il a fait la faute ce qui nous va bien parce que ça nous donne une levée à pique donc je jette un carreau et je fais ma dame de pique donc maintenant est-ce qu'on joue coeur ou est-ce qu'on joue trèfle on a 2 levées 3 avec l'as de pique 4 avec la dame de trèfle 5 6 avec les 2 carreaux 7 avec le coeur et je peux de façon assez certaine affranchir 2 carreaux 2 trèfles en jouant trèfle le 10 maintenant donc est-ce qu'on a pas intérêt à jouer sur les trèfles tout de suite pour couvrir le cas où West et roi dame de coeur et le valet de trèfle c'est pas très probable mais c'est notre seule chance pour que 4 coeurs chute il faut aussi que West arrive à faire 2 coeurs sinon je vois pas bien comment on peut on peut s'en sortir donc je vous propose tout de suite de jouer trèfle vers le 10 West défausse donc on prend de l'As et on rejoue le 10 de trèfle et nos 2 trèfles du mort seront affranchis les trèfles étant 5 en Nord 4 en Ouest 3 chez moi et l'As sec en Est donc on rejoue pique on prend de l'As et maintenant on a 4 5, 6 7, 8 9 levés quoi qu'il arrive et on n'arrivera pas à en faire une 10ème parce qu'il nous manque roi dame de coeur et donc notre seul espoir c'est que les coeurs étaient très mal mais là malheureusement comme il y avait 5 le ton trèfle à droite je n'y crois pas du tout et je crois qu'on va qu'on va perdre eux-mêmes quelques ims sur ce match-là et donc perdre le match ah j'ai l'impression que les coeurs étaient quand même 4-1 avec roi dame 4ème à droite mais je ne crois pas que je ne crois pas que ça me permette de chuter 4 coeurs mais voyons voir je ne crois pas que 4 coeurs chutent mais on verra on a quand même un petit espoir les coeurs étaient 4-1 c'était on ne pouvait pas rêver mieux on pouvait rêver qu'ils soient derrière s'ils avaient été derrière là ça changeait la donne ah et bien si on a gagné le match super nouvelle je ne sais pas pourquoi alors il n'a pas joué 4 coeurs de l'autre côté j'imagine que sur 3 piques nord a passé ça me semble un peu bizarre ah ça c'est encore autre chose sud a décidé de dire passe sur un pic ce qui franchement ne m'a pas traversé l'esprit c'est à dire que la main elle a quand même un singleton de pic un beau 5-4-3-1 avec 2-10 dans nos longues alors ok le singleton c'est un valet donc on pourrait dire que c'est que 11 points d'honneur mais c'est quand même 11 points d'honneur qui sont très purs si on avait 5 de ton pic as-valet 5ème as-10-4ème dame-10-3ème on serait intervenu donc le fait d'avoir un valet de pic qui ok ne vaut pas grand chose alors d'ailleurs il vaut d'ailleurs un petit peu quelque chose à 300 atouts comme on a pu le voir il n'y a vraiment pas de raison de ne pas intervenir sur un pic avec une main aussi pure alors je comprends que les coeurs ne soient pas très beaux et que pour 4 coeurs ce n'est pas très joli c'est d'ailleurs ce qui est pour ça que j'ai décidé de dire contre alors j'aurais quand même dit 2 coeurs en temps normal mais ce qui me donnait un peu d'espoir dans l'enchère de contre c'est que 4 coeurs puissent chuter mais en tout cas dire passe ne serait pas traversé l'esprit et du coup ils ont empaillé la manche et on a pu gagner ce défi donc super nouvelle on est vraiment chanceux entre guillemets mais c'est chanceux qu'Argin ait fait une erreur ce qui arrive rarement mais là c'est je pense vraiment une erreur et donc on n'a pas pu voir si Argin aurait gagné 4 coeurs mais essayons de voir comment on s'en sort à 4 coeurs j'ai l'impression qu'à 4 coeurs il va falloir deviner les trèfles en fait il va falloir couper des carreaux donc si je coupe 2 carreaux je vais me faire surcouper une fois et puis je vais perdre 2 coeurs si je coupe 2 carreaux en gros je vais perdre 2 coeurs parce que je vais couper une fois du 6 après je vais couper du 9 je vais être surcoupé du roi quand je vais mettre le 10 S peut par exemple décider de couvrir mais il en fera toujours il fera son 8 plus tard donc je vais perdre 2 coeurs je vais perdre 1 trèfle 1 pass pick ne marche pas et je ne peux pas me permettre de la faire et du coup il va falloir trouver le valet de trèfle en gros j'ai l'impression qu'à 4 coeurs il va falloir que je trouve le valet de trèfle au mieux parce que dans le sens où si on m'entame pick je vais devoir mettre l'as je vais jouer roi de carreau on peut le faire d'ailleurs ça c'est une autre fonctionnalité de fanbridge alors je m'y perds un peu ah voilà rejouer il faut que je clique sur rejouer donc on va rejouer toute la donne et on va voir ce qu'il se serait passé si j'avais dit 2 coeurs le partenaire a décidé de dire compte j'aurais dit 3 carreaux pour me décrire 3 piques en ouest 4 coeurs chez le partenaire et je les aurais donc joué donc ce qui me semble moi être la séquence la plus normale ce que je pensais qu'il se serait passé chez argine donc là on a vu qu'il fallait que je mette alors peut-être qu'il faut mettre petit si je mets petit je peux du coup défausser 2 carreaux sur les piques donc je perds un pic mais je perds plus de carreaux je perds un trèfle un pic et l'objectif n'est de perdre que un coeur peut-être que c'est pas idiot de faire ça alors voyons voir sur cette ligne de jeu je mets un petit parce que des fois en plus le roi de pique est placé on me rejoue carreau je prends du roi je tire mes 2 piques pour jeter mes carreaux en pensant que j'ai pas trop de risque parce que quand West a dit 3 piques j'ai bon espoir qu'il en ait 4 en plus il a entamé un pic intermédiaire et jouait le 2 après je défausse mes 2 carreaux et maintenant je joue le 10 de coeur l'adversaire ne couvre pas je mets petit je rejoue alors est-ce qu'il faut que je rejoue un petit l'adversaire met la dame je prends de l'as je rejoue coeur là l'adversaire ah non malheureusement l'adversaire va me rejouer pique et je vais chuter donc avec cette ligne de jeu là je vais chuter parce que maintenant quand l'adversaire va prendre l'as de trèfle il va pouvoir il va faire son pique en fait donc ils vont faire encore 2 levées donc là ma seule chance c'est de jouer que lui ait l'as de trèfle donc je vais jouer trèfle vers le roi trèfle vers le roi et il va faire son pique et donc c'est une 2 chutes donc en jouant comme ça ça marche pas essayons sur une autre séquence ah non j'aurais pu faire que le jeu de la carte mais donc je redis 2 coeurs je redis 3 carreaux et je redis passe donc si je mets l'as je joue roi de carreau pour couper mon carreau je coupe mon premier carreau et alors là qu'est-ce que j'aurais fait là je sais que les atouts sont 4-1 mais dans la vérité je le saurais pas donc peut-être que je jouerai coeur l'as carreau coupé et trèfle ou est-ce que je jouerai trèfle maintenant la bonne ligne de jeu c'est de jouer trèfle maintenant je crois parce que si je joue trèfle maintenant il est obligé de prendre de l'as il va me rejouer un gros coeur je prends l'as je joue carreau je coupe mais en fait c'est pas bon maintenant parce qu'il va il va faire encore en fait l'adversaire va faire 3 coeurs maintenant là par exemple si je fais enfin quoi que je fasse maintenant il lui reste le roi de coeur le 8 de coeur et un petit coeur mais j'arriverai pas à tout enlever donc par exemple si je joue là il va faire son petit coeur et si j'avais pas fait ça je crois pas que je puisse annuler ce coup là non je peux pas et si j'avais pas fait ça j'aurais été raccourci et et il aurait aussi fait son petit coeur donc j'ai l'impression que quoi que je fasse en fait si j'avais fait coup jouer pic coupé j'aurais coupé là j'aurais fait quoi si je joue trèfle il fait son petit atout encore et si je joue coeur il prend il rejoue pic je coupe je joue quoi je suis encore obligé de jouer coeur il prend il rejoue pic je coupe et là j'ai moins d'atout que lui il fera son atout donc j'ai l'impression que c'était très dur de jouer 4 coeurs de gagner 4 coeurs et que même si l'argine avait joué 4 coeurs il les aurait chutés et que donc en faisant notre petit coup entre guillemets de dire contre on avait gagné la donne donc voilà c'est une victoire contre Argine et on va la savourer mais je garde en tête que ça c'est typiquement un des cas où nous les êtres humains on est avantagé par rapport à Argine parce que Argine joue toujours avant nous et joue toujours de la même façon donc là j'avais l'avantage que je savais que j'avais 5 points de retard avant la dernière donne et je savais donc qu'il fallait que je fasse quelque chose que je crée de l'écart pour pouvoir gagner ce match là si j'avais joué par exemple contre vous peut-être que vous n'auriez pas joué les mains avant moi et au moment de jouer la dernière je n'aurais pas su si je devais créer de l'écart ou pas ceci étant vous pouvez quand même quand vous faites des défis contre vos amis jouer les 4 premières ou les 3 premières avant de jouer la dernière et là laissez jouer votre adversaire ses donnes comme ça au moment où vous jouez la dernière vous savez dans quelle situation vous êtes de la même façon attention parce que votre partenaire peut le faire ce que Argine par contre ne fait jamais parce qu'elle a été programmée pour jouer toutes les donnes de la même façon et donc Argine ne pourra jamais utiliser ce type de stratégie pour vous battre donc voilà on en profite un peu Argine a beaucoup d'avantages parce qu'elle comprend mieux les défauts elle comprend mieux ce que font les adversaires parce que les adversaires sont aussi Argine ça c'est un petit avantage que l'être humain nous on a par rapport à Argine et on en a bien profité sur cette donne là voilà j'espère que ce défi vous a plu on a pu voir la fonction rejouer aussi qui peut être utile quand on veut savoir ce qui se serait passé à un autre contrat essayer différentes lignes de jeu j'ai fait à mon avis pris une ligne de jeu qui était un peu inférieure sur la donne 2 et j'ai perdu des points ça arrive c'est la vie il faut prendre des décisions on n'a pas toujours le temps illimité même si là on l'a mais j'essaye de faire comme dans les conditions du réel j'ai pris une ligne de jeu qui à mon avis n'était pas la meilleure mais écoutez je suis preneur de vos commentaires si vous avez des arguments là dessus j'y réfléchirai aussi à tête reposée et y reviendrai la semaine prochaine et voilà je vous remercie pour cette vidéo pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain défi où on espérera garder la tête dans ces défis merci beaucoup je vous remercie je vous remercie